Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la transcommunication instrumentale. Qu'est-ce que c'est la transcommunication instrumentale ? C'est tout simplement un appareil avec des fréquences basses comme un poste ou un enregistreur ou une spiritbox ou autre qui va permettre aux défunts de se connecter à ces fréquences pour faire passer un message dans l'appareil que vous avez utilisé. Par exemple, si vous laissez tourner une cassette avec un enregistreur et que vous demandez aux défunts de se manifester, il se peut qu'en réécoutant la cassette, vous avez un message de votre défunt. Maintenant, attention, la transcommunication, je vais mettre en garde parce que je ne suis pas trop pour. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans une transcommunication avec une personne à travers un appareil électromagnétique pour avoir un message ou dans l'espérance d'avoir un message, déjà on n'est jamais sûr de qui on appelle et de qui on invoque pour avoir le message. D'accord ? Donc ça reste quand même pour moi dangereux. Puisque quand on demande d'avoir un message et qu'on laisse les bandes tourner jusqu'à ce qu'on ait le message de la personne, on ne sait pas vraiment qui est au bout du message, qui est au bout du fil, on va dire, et qui est l'interlocuteur en question. Voilà. C'est là les dangers de la transcommunication, en fait. Donc moi, la transcommunication, effectivement, elle peut servir pour avoir des bons messages médium-uniques de défunt, à condition d'être un médium aguerri et de posséder déjà la clairvoyance pour savoir à qui on a affaire. D'accord ? Par contre, si vous testez la transcommunication dans le but d'avoir un message, mais qu'on ne sait pas vraiment qui on appelle, je vous le déconseille. Si vous voulez vraiment faire un contact défunt, je vous conseille d'aller voir mon confrère Thomas Bruno, qui exerce des contacts défunts aussi, ou alors moi-même, qui exerce des contacts défunts. Et là, avec un médium aguerri en face de vous, vous aurez directement le contact défunts qui sera sans filtre et qui sera exercé correctement. D'accord ? Mais tout ce qui est transcommunication, tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est Ouija, tout ce qui est machin, on évite parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais à qui on a affaire. Donc, et finalement, en fait, la plupart du temps, dans 90% des cas, quand on fait de la transcommunication, du Ouija, du spiritisme, etc., on n'a pas affaire à papy, mamie, ni aux défunts de la famille, on a affaire à du bas astral. C'est pour ça que la transcommunication, personnellement, moi, je vous le déconseille. Alors, effectivement, ça peut aider les enquêteurs paranormaux quand ils font des investigations paranormales avec une spiritbox pour avoir des messages des entités qui sont présentes dans le lieu hanté ou habité. D'accord ? Mais, si c'est pour vous, personnellement, tester la transcommunication, je vous le déconseille. Et je vous conseille plutôt de passer par un médium aguerri qui saura, lui, vous mettre en connexion directement avec le monde spirituel et les défunts sans forcément prendre de risques, ni pour lui, ni pour vous. Voilà. Parce que la transcommunication, déjà, elle est faite sur des fréquences basses, suivant l'appareil que vous utilisez. Donc, ça peut être une console, ça peut être un poste, ça peut être une chénifice, ça peut être plein de choses. Mais, forcément, comme on n'est pas médium, pour certains d'entre vous, pour ceux qui testent la méthode, comme vous n'êtes pas médium, vous ne savez donc pas à qui vous avez affaire. D'accord ? Et c'est là, tout le danger de la chose. C'est qu'on ne sait pas qui on appelle et qui on invoque, parce qu'on peut très bien invoquer une entité du bas astral sans forcément s'en rendre compte, puisque les entités savent aussi très bien nous mettre, en fait, dans l'illusion. D'accord ? Et se faire passer, finalement, pour ce qu'elles ne sont pas. D'accord ? Donc, la transcommunication, elle peut être bien avec une spirit box pour les enquêteurs paranormales, ceux qui font des dégagements d'entités, de lieux, ou qui vont simplement enquêter dans les lieux hantés pour voir ce qui se passe. D'accord ? Pour obtenir des messages plus clairs. Mais, encore une fois, ces enquêteurs-là ont des matériaux plus adaptés et plus conséquents aussi, et plus performants. D'accord ? Et pour une personne qui veut tester le contact défunt, s'il vous plaît, la transcommunication, évitez, et passez plutôt par un médium qui est aguerri et qui sera capable de vous guider et de faire le contact correctement avec sa propre médiumnité, sans forcément avoir besoin de 10 000 instruments. D'accord ? Ça permet à vous et à la personne concernée de ne pas se mettre en danger. Voilà. Donc, la transcommunication, pour moi, c'est non-femme. Je vous déconseille de l'utiliser. Après, bien entendu, vous gardez votre libre arbitre. Mais, passez par un médium directement, qu'on appellera un médium spirit, comme moi je peux l'être, personnellement je suis médium spirit, d'accord ? Et quand les personnes viennent me voir par un contact défunt, et bien c'est moi qui les mets en relation avec le monde des défunt. D'accord ? Ça permet aux personnes d'être rassurées, et en même temps, d'avoir des messages, sans forcément prendre de risques pour eux, ni pour autrui. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a renseigné, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir !